Par exemple, les Jeux Paralympiques, c'est une formidable initiative, les Jeux Paralympiques. Mais il faut leur dire au marketing, mollo, si tu les écoutes, à chaque fois, t'as l'impression que c'est Verdun en short. Ça reste du sport, tu vois. Non seulement on ne peut plus se moquer, mais on a le temps d'en parler, tiens. Vous pensez quoi, là, des Jeux Paralympiques ? Les hommes trop, là, qui font du bobsleigh. Oh, moi, je suis pas trop fan. Bon, c'est vrai qu'à leur décharge, à chaque fois, ça donne lieu à des images un peu farfelues. Vous vous souvenez, c'était les Jeux Paralympiques de Sochi d'hiver, le patineur russe. Dimitri Loubiev, le type a dû abandonner la compétition sur blessure. Il est cul-de-jatte, il s'est brûlé les couilles au troisième degré. Tu lâches un rire, c'est normal, quoi. Il y a même eu des scandales de dopage, je vous jure que c'est vrai. On a retrouvé des traces de gasoil dans le fauteuil roulant d'un Canadien. Bon, faut dire, c'était suspect. Un frein bloqué et doubler les chasse-neige. C'était de parler, ça, ça patte dans un sein. En luge, victoire de l'américain Bobby Stark. Le mec est même pas au courant. Trois ans qu'il est dans le coma. Ils sont venus le chercher un soir. En catimini, ils l'ont attrapé. Ils l'ont enveloppé dans du Kevlar comme un petit gigaud. Ils l'ont pris, un, deux. Record du monde. Ils l'ont récupéré, ils l'ont retourné pour qu'il cicatrise. Attends, j'ai dégoté mieux dans la connerie. Sous-titrage Société Radio-Canada